Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de théorie sur l'événement cadeau 2020. Je vous fais cette vidéo en regardant, en fait, on va regarder un petit peu, la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur le sujet. Donc j'ai mis ma tête à cet endroit-là de la vidéo pour cacher celle de l'année dernière, ça sert à rien que vous voyez ma tête pour... Enfin, qui parle pas, ça serait un petit peu débile, enfin, qui est deux fois ma tête. Bref, en tout cas, on va regarder un petit peu, je me suis fait un petit récap de tous les événements qu'il y a. Donc, je vous rappelle un petit peu, avant qu'on regarde, a priori, enfin, dans le jeu, ce que ça donnait. Je vous rappelle que, du coup, l'année dernière, il y avait eu, du coup, un événement d'Alliance, avec, du coup, des récompenses d'étape, 12, des récompenses de classement. Donc, il y avait... Donc, pour l'Alliance, c'était un top... Enfin, ça allait jusqu'à top 10. Et derrière, il y avait du 1,5%, 6,10%, 11,25%, etc. Ensuite, du coup, il y avait, donc, ce classement. Il y avait également un événement solo où, d'habitude, en 2018, il n'y avait que des récompenses d'étape. Là, il y avait l'introduction d'un classement également. Donc, pareil, récompenses dont ça allait de 1 à 30. Et après, du coup, c'était 1,5%, 6,10%, etc. Et du coup, il y avait 12 étapes également. On va regarder un petit peu ce que c'était ces étapes. Alors, bon, à l'époque, je regardais, je parlais en même temps et tout. Donc, c'est pour ça que je me suis fait un petit récap. Comme ça, on va pouvoir en parler en même temps. Donc, je vais aller voir d'abord l'événement d'Alliance. On va avancer un petit peu. Donc, voilà. Le but, je vous rappelle, c'est, donc, dans cet événement cadeau, donc, il va se tenir normalement, si tout va bien, à partir de... Enfin, une semaine après l'événement d'anniversaire. Généralement, c'est entre le 17 et le 20, généralement, que ça commence. Et ça dure 14 jours. Pendant ces 14 jours, généralement, on a un calendrier également. Et, ouais, on a un calendrier. Et ce calendrier nous donne des trucs en plus. Mais là, on ne va pas traiter, du coup, le calendrier. On va traiter, justement, juste l'événement cadeau. Donc, cet événement cadeau, donc, le but, c'est de s'envoyer des cadeaux. Cadeaux qui peuvent être des réas, qui peuvent être, voilà, plusieurs trucs. Donc, soit vous envoyez, enfin, voilà, le but, c'est que vous fassiez des deals, en fait, des échanges avec d'autres pour le même montant d'unités. Ça peut être avec des objets différents ou le même objet. Le but, c'est, voilà, de faire des échanges, potentiellement avec des gens de votre team. Enfin, en tout cas, le but, c'est de faire des échanges et que tout le monde utilise les unités dans votre team pour, du coup, avoir les meilleurs classements possibles. Le but est d'avoir les récompenses d'étape, mais également les règles de classement les plus intéressantes. Donc, on va regarder, je me suis rappelé un petit peu tous ces petits trucs-là. Sachant que moi, comme je vous rappelle, petit aparté, moi, cette fois, enfin, cette année, je vais uniquement aller sur des cristaux cadeaux. Pas de réa, ça ne sert à rien, j'ai tout terminé. Il y aura, oui, l'acte 7 qui va arriver, mais quoi qu'il arrive, je serai full en réa au moment où le truc va se lancer. Et en plus de ça, on va avoir 6 mois pour le faire. Donc, je n'ai pas trop, trop de problèmes. Au-delà de ça, on a quand même ces cristaux cadeaux qui vont être vraiment hyper intéressants. Et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dans ces étapes, dans ces événements. Donc déjà, l'événement d'alliance, événement d'alliance ou, du coup, dans les récompenses. Donc, on va regarder les étapes d'abord. Donc, j'avance un petit peu. Donc là, vous voyez les étapes. Donc là, les étapes, je crois que je vais remonter. Alors, les étapes. Donc, les étapes, la première, c'était un cristal cadeau normal, qui est très, très nul. Ensuite, on avait un T1A. Ensuite, on avait les unités. Donc, 275 unités. Donc ça, normalement, ça devrait rester la même chose. Donc là, je vous fais un petit récap, et après, on fera des petites théories. Donc ensuite, la quatrième étape, c'était un T4B. Ensuite, on avait un cristal solo supérieur. En cinquième. Ensuite, on avait un T4C en sixième. Encore 275U en septième. Puis, un demi-T2A en huitième, qui est complété par une autre moitié de T2A en dixième. Un cristal cadeau supérieur également en neuvième et en onzième. Et 10 000 de T5B en douzième. Donc, ce qui faisait un total, en gros, de 1T1, 1T2A, 10 000 de T5B, donc c'est à peu près un quart, un peu moins d'un quart. Trois cristaux cadeaux supérieurs, 550U, un T4C, un T4B, un T1A, et un cristal cadeau normal. Donc, alors, petit, moi, mes petites, mes petites, mes petites théories, on va y venir après. Je vais d'abord vous faire un récap de tout ce qu'il y avait eu à l'époque. Je pense que c'est intéressant, je sais qu'il y en a beaucoup, ça intéresse, de voir ce qu'il y avait à l'époque, et donc, ma vidéo était là un peu pour ça. Et d'ailleurs, je ferai le même type de vidéo pour cette année, comme ça, l'année prochaine. Pareil. Donc là, vous voyez les petites récompenses qui augmentent. Alors, on va se préoccuper surtout des récompenses du 6-10 et du 1-5, qui sont les récompenses, on va dire, les plus à même d'être gagnées par les gens, enfin, par les joueurs assidus et de niveau correct. Alors, c'est pas pour vous jeter la pierre si vous ne gagnez pas ces récompenses-là, mais c'est que vous êtes moins sur le, enfin, vous êtes moins dans l'ère, dans, enfin, en termes de progression, vous n'êtes pas forcément dans l'ère du jeu. Si vous êtes en dessous du 10% et que vous êtes, genre, à faire de l'acte 6, à potentiellement pas être loin d'un 6-3, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Mais, en tout cas, on va regarder ces récompenses-là. Bien évidemment, vous regardez ma vidéo et vous pouvez voir un petit peu de toutes les récompenses. Donc là, on avait du coup un quart de T5B, un quart de T2A, deux cristaux, 2% de T5C, donc ça va être 4% en tout, 2000 éclats 6 et 5000 éclats 5. On a des récompenses qui augmentent légèrement pour le 1,5%, qui passent du coup à la moitié dans T5B, la moitié dans T2A, 5 cristaux, 2% de T5C, 3000 éclats 6 et 7500 éclats 5. Sachant qu'au-delà de ça, il y a des récompenses du coup plus importantes il y avait du Kang, il y avait un sélecteur de T5C, donc 50% pour le premier. Enfin, ça, c'est des trucs irréalisables pour la plupart d'entre nous. Donc, c'est pas trop... Je vais pas trop m'attarder dessus, c'est les récompenses. Enfin, je regarderai de toute façon ce qui va se faire quoi qu'il arrive dans l'événement de cette année, dans l'événement 2020. Mais c'est pas hyper important de regarder ce qu'il y avait l'année dernière, sachant que c'est pas un truc qu'on va aller gagner forcément. Donc, ça, c'était l'événement solo. Donc, l'événement solo, donc on avait 40 U en premier, ensuite on avait, donc c'était les seuls U qu'on a, donc ça, ça fait 598 U en tout. Ensuite, on avait 2000 éclats 3, un cristal cadeau supérieur, 2000 éclats 3, un cristal cadeau supérieur, 2000 éclats 4, un cristal cadeau supérieur, 2000 éclats 4, un cristal cadeau supérieur, 2000 éclats 5, un cristal cadeau supérieur et 1000 éclats 6. Ce qui faisait en tout 40 U, 4000 éclats 3, 5 cristaux supérieurs, 4000 éclats 4, 2000 éclats 5, 1000 éclats 6. Donc, ce qui nous permettait, en fait, ce qui permettait grosso modo d'avoir 8 cristaux supérieurs, donc l'équivalent quand même de 2400 U en termes de cristaux, 2400 U gratos, sachant que vous en avez également dans les calendriers, donc c'est plutôt cool. Généralement, dans les calendriers, il y en a à peu près 5, je crois, ça fait 1, 1 et 3, je crois. De mémoire, donc voilà, vous en avez un peu plus de 10 qui sont gratos. Sachant qu'au-delà de ça, vous avez 600 U de données, donc 590. À voir si ça augmente cette année, mais ça m'étonnerait, je pense pas. En termes de classement, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que vous enlevez un petit truc à chaque fois. C'est-à-dire que par exemple, pour le 6-10%, vous n'avez plus les deux. En fait, à chaque fois, ils enlèvent du T5C. Là, par exemple, il y a dans le 6-10%, il n'y a plus du tout de T5C, donc il n'y en a plus les deux qu'il y avait dans les récompenses d'Alliance. Et dans le 1-5%, il n'y en a plus que 2 au lieu de 5, donc il y en a moins 3. Voilà. Les récompenses sont un peu moins ouf dans l'événement solo, c'est normal, mais ça permet quand même d'avoir des bons petits trucs. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était du coup pour toutes ces petites récompenses au niveau de l'événement cadeau. Maintenant, on va juste revenir sur ce qu'il y avait dans le cristal cadeau supérieur. Donc, il y avait des fragments de T2A, il y avait des fragments de T5B, il y avait également des... Donc, vous pouviez les avoir complètement, mais en gros, c'est un fragment, vous pouvez en avoir 36 000 d'un coup ou 45 000 pour le T5B, c'était possible. Des pierres 5 étoiles, des gemmes 5 étoiles, des éclats 4, 5 et 6 étoiles, des cristaux T4C, donc cristaux T4C, ce n'était pas des catalyseurs, c'était des cristaux, Thanos en 4 ou 5 étoiles, Kang en 4, 5 ou 6 étoiles. Donc, qu'est-ce que selon moi, qu'est-ce qui va changer selon moi ? Alors, ça n'est que théorique, attention, donnez-moi à vous dans les commentaires ce que vous pensez qui va se passer justement dans cet événement, qu'est-ce qui va changer par rapport à l'année d'avant ? Alors, au niveau des événements, déjà, au niveau des événements, vous pourrez aller voir de toute façon en même temps ma vidéo de l'année dernière, si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donnait et tout, mais pour moi, les étapes déjà où il y a des cristaux cadeaux ou des unités, ça ne va pas bouger. Pour moi, ça ne bougera pas parce que je ne vois pas pourquoi ça ne bougerait. En fait, c'est le contenu à l'intérieur des cristaux qui vont changer, enfin, qui va changer et on en parlera juste après. Mais en tout cas, globalement, pour moi, ça ne devrait pas changer à l'intérieur des étapes, de ces étapes-là. Par contre, le cristal cadeau, enfin, le T1 qu'on a au tout début, pour moi, ça va changer, pour moi, ça va passer. En fait, pour moi, ils vont complètement mettre tous les récompenses en 4A ou en éclat, ils vont tout augmenter d'un. C'est-à-dire que la deuxième étape, par exemple, où on avait un T1A, soit ils vont mettre le T4B direct là, soit ils vont mettre plus de T1A, genre 3, 4, 5, peut-être. L'étape 4, donc dans l'événement d'Alliance, toujours, il y avait un T4B. Soit le T4B, ils le mettent avant et du coup, c'est le T4C qui passe à cet endroit-là, ou soit ils mettent plus de T4B, 3 par exemple. En 6e position, vous avez le T4C. Même principe, ça sera le T2A à la place ou sinon, ils mettent plus de T4C. Au niveau de la 8e étape, c'est possible que ça reste du T2A, mais par contre, je pense qu'il y en aura incomplet. Et je pense qu'en tout, on en aura 2. Au lieu d'avoir 2 moitiés, on en aura 2. Et je pense que quoi qu'il arrive, tout va être augmenté. En termes de T5B, déjà, je pense que la dernière étape de l'événement ne sera pas du T5B. Je pense que la dernière étape, ça sera du T5C. Pourquoi pas un 10% ou même un 25% ? Pourquoi pas ? Donc moi, c'est ma petite théorie. Je ne sais pas si... Enfin, moi, je pense que la dernière étape sera du T5C. Après, avoir le montant. Moi, ça ne me paraîtrait pas déconnant que ça soit du 25%. Après, bon, c'est pour être optimiste. Je pense que ça sera du 10%. Mais ça ne me paraîtrait pas déconnant que ça soit du 25%. Sachant que l'acte 7 sera arrivé juste avant. Enfin, l'acte 1 du livre 2 sera arrivé 10 jours avant. Qu'il y aura... Du coup, on en reparlera un peu après, mais il y aura du T5C dans les cristaux cadeaux, c'est sûr. Donc, enfin, je... j'en mettrai ma main à couper qui aura du T5C à ce moment-là. Après, à voir combien c'est. En tout cas, derrière, vous avez du coup... Donc là, il n'y avait pas d'éclat pour le coup. Là, c'était des catalyseurs dans le truc d'alliance. Par contre, du coup, les éclats, c'est dans le solo. Alors, dans le solo, pareil, cristaux cadeaux, sup, ça ne bougera pas. Pour moi, il y en aura toujours 5 toutes les 2 étapes. Toutes les étapes, quoi. Il y aura des unités aussi. toutes les 2 étapes, par contre, en termes d'éclats, je pense qu'il n'y aura plus d'éclats 3. Ça va passer direct aux éclats 4. Je pense que, du coup, il y aura toujours 2 000 et 2 000. En éclats 5, je pense qu'ils vont augmenter. Du coup, il y aura 2 étapes avec des éclats 5 et potentiellement, je pense qu'au lieu d'avoir que 2 000 éclats 5, je pense qu'on va se rapprocher des 10 000. Et en termes d'éclats 6, au lieu d'en avoir 1 000, je pense qu'on va plus se rapprocher des 5 000. Il y a peut-être moyen. Donc, à voir, mais je pense qu'on va à peu près s'en tirer à peu près comme ça en termes d'éclats. Pour les classements, donc on voit qu'il y avait la moitié des T5B, en tout cas pour le 1 5 %, je pense que tout va être augmenté globalement du double. Quand on voit, il y avait déjà 5 cristaux 2 % de T5C, je pense qu'on peut se mettre à rêver de 5 cristaux 10 % ou 1 cristal 25, 1 cristal 50. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, un truc un peu plus important en termes de nombre. Quoi qu'il arrive, si dans le 1 5 % de l'année dernière, il y avait déjà l'équivalent de 10 % de T5C, on peut s'attendre à avoir l'équivalent de 50 %, je pense. Enfin, ça ne me paraît pas choquant qu'il y ait un x5. Enfin, ça ne me paraît vraiment pas choquant. Là où on est classe 5, ça ne me paraît pas choquant, au lieu d'avoir du 7 500, d'avoir 15 000, 20 000 peut-être. On est classe 6, de se rapprocher des 10 000. Et ça, c'est les récompenses de classement. Mais, les récompenses de classement, c'est un truc qu'on va avoir une fois et du coup, je me dis, au bout de 14 jours d'event, il faut quand même que les récompenses soient assez importantes. Et l'année dernière, 3 000 éclat 6, c'était intéressant. 7 000 éclat 5, c'était intéressant. Maintenant, je pense que vous êtes obligés d'avoir, enfin, en tout cas pour ceux qui vont être 1 5 %, enfin, ça me paraît logique d'avoir minimum un Christel 6. Et moi, ça ne me paraît très pas déconnant que dans le 6 10, il y ait 10, enfin, que ça fasse du x5 en fait, en termes de récompenses. C'est-à-dire que genre le 6 10, il y ait 10 000. Et dans le 1 5, il y ait 15 000. Ça ne me paraît très pas choquant. En gros, ça ferait une sorte de récompense de saison de GA en plus. Donc, moi, ça me... Voilà. Dites-moi, vous, dans les commentaires, mais pareil, en termes de T5B, de T2A, ça va sûrement augmenter au moins du double. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, on devrait avoir un T5B, un T2A pour les 1 5 %. Mais si ce n'est plus, peut-être 2. Enfin, voilà. C'est bien possible. Maintenant, après avoir vu ces... Enfin, avoir parlé un petit peu des théories concernant les classements. Maintenant, qu'est-ce qu'il va avoir dans les cristaux de cadeau ? Parce que c'est aussi ce qui est intéressant. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous ont stocké pour avoir ces cristaux-là. Moi, je risque d'en avoir à peu près 150 à ouvrir sur... en... en 14 jours, quoi. Donc, ça va être assez ouf. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit, il y aura un opening de 10 cristaux minimum tous les soirs. Donc, ça risque d'être quand même assez cool. Et au-delà de ça, donc, quel va être le contenu ? Donc, comme je vous ai dit, il y avait des fragments de T2A, il y avait des pierres 5 étoiles, de la gemme 5 étoiles, des éclats 4, 5 et 6, cristal T4C, des fragments de T5B, Thanos en 4 ou 5, et Kand en 4, 5 ou 6. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Je pense que déjà, Thanos va arriver en 6, je pense dedans, déjà. Est-ce qu'ils vont rajouter un personnage exclusif ? Je ne sais pas, étant donné que déjà, Kang, moi, je ne l'ai toujours pas dans aucune catégorie. Donc, je pense déjà que les pourcentages d'obtention vont augmenter, les possibilités d'obtention vont augmenter. Mais au-delà de ça, on va quand même voir, je pense, peut-être, l'arrivée de Thanos 6 étoiles et peut-être, qui sait, l'arrivée de Wolverine Weapon X, par exemple, qui est un perso trophée qui est arrivé cette année, qui est uniquement là en 6, et ils avaient dit qu'il reviendrait, ce Weapon X. Donc, peut-être que ça serait lui la récompense de classement pour les premières alliances, enfin, ouais, pour les meilleures alliances, peut-être, et que du coup, Thanos passerait dans les récompenses de Solo, Kang serait enlevé, ou peut-être que ça serait un sélecteur entre Thanos et Kang, on ne sait pas trop, mais c'est possible de voir Weapon X, c'est possible, et à voir s'il l'inclut dans le classement de l'événement d'alliance, pourquoi pas le voir en 4 et 5, pas en 6 quand même, mais en 4 ou 5, au même titre que Thanos l'année dernière, justement, dans les Crystals Solo, alors, à plus petit pourcentage, mais pourquoi pas. en termes sinon de fragments et tout, déjà, je pense qu'en termes de T2A, ça sera du T2A complet, déjà, je pense, en termes de T5B, ça sera des montants plus importants, alors, les Crystals T4C, alors, je ne me rappelais pas, mais du coup, il n'y a pas de T4B, visiblement, il n'y avait pas de T4B, donc je pense que le T4C va complètement être enlevé, je pense, ou sinon, ça va être vraiment, genre, dès que vous aurez du T4C, ça va être 3 T4C d'un coup, peut-être, enfin, ou un truc comme ça, après, je vous avoue que moi, T4C, je prendrais, mais c'est vrai que un Crystals T4C, ça me paraît un peu, un peu léger quand même, même un sélecteur, ça me paraît un peu léger, donc, soit c'est genre 3 T4C d'un coup, soit pas en mettre, quoi. En termes d'éclats, donc, il est clair et net que les éclats 4 vont jarter, ça me paraîtrait une absurdité totale de les laisser, les 5 et 6 étoiles vont rester, ça c'est sûr, et vont être augmentées en termes de nombre, forcément, et quand je vois l'année dernière le nombre d'éclats 6 gagnés par certains, des fois, il y avait des Crystals, je crois qu'ils donnaient 10 000 éclats 6, bon, c'était très rare, mais il y en a qui se sont fait plaisir avec ces Crystals et avec des Crystals 6 en pagaille, donc, je pense que là, ça va être encore pire, ça va être encore pire, ça va être une dinguerie, donc, vraiment hâte. En termes de gemmes, alors, en termes de gemmes et de piermes, il n'y avait que du 5 étoiles l'année dernière, et là, ça va être un gros débat aussi, ça va être un gros débat, pourquoi ? Parce que, moi, je pense que ça ne serait pas déconnant de voir l'arrivée de pierres 6 étoiles et peut-être même de gemmes 6 étoiles. Ça ne me paraîtrait pas déconnant, alors, avec une toute petite, une toute petite, un tout petit pourcentage, pas le pourcentage des pierres 5 étoiles et des gemmes 5 étoiles de l'année dernière, ceux de l'année d'avant. C'est-à-dire que l'année d'avant, c'était très très rare d'avoir un... Super, il s'est mis en veille, génial, génial, génial. Merci. Ah, et en plus, il ne se retourne même pas. Merci, en tout cas. C'est super. Bon, on va rester comme ça. Enfin, non, parce que 2019, ce n'est pas le 2019 qu'on cherche. Enfin, bref, en tout cas, juste pour revenir là-dessus, ça ne me paraîtrait pas déconnant de les voir avec les pourcentages d'obtention de l'année 2018, c'est-à-dire que c'était très très rare. Alors, les pierres, ce n'était pas très très rare, mais par contre, les gemmes, c'était archi rare. Pas comme l'année dernière où l'année dernière, il pleuvait des gemmes de partout. Par contre, peut-être les pierres 5 qui vont les jarter ou en tout cas, ils vont mettre des plus 10. Je crois que c'était des plus 5. Donc, peut-être qu'ils vont encore les augmenter en termes de qualité de pierre. mais voilà, à voir s'ils rajoutent les gemmes et pierres 6, mais ça me paraîtrait totalement dans l'air du temps parce que, voilà, je vous rappelle que c'est quand même un truc qu'on est censé monter, en tout cas pour les briseurs de trône. Et il y a de plus en plus de briseurs de trône. Donc, c'est vrai que si vous ne mettez pas de gemmes ou de pierre 6 là-dedans, ça serait quand même un petit peu bizarre. Au-delà de ça, alors pourquoi d'ailleurs on voit ma tête là ? Eh, c'est bizarre ça. Putain, pourquoi je suis... C'est allé voir une vidéo de tant de temps, mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que me fait mon YouTube ? Je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé, ça me fout que de la merde. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce soir. C'est du grand foutage de gueule. C'est du grand foutage de gueule. Bref, c'est pas grave. En tout cas, en tout cas, en tout cas, et dernier petit truc avant de nous laisser et de justement de vous laisser la parole dans les commentaires pour ces petites théories, le T5C va arriver dans ses cristaux. C'est obligatoire. Il y a toujours une augmentation de récompense. En 2018, c'était le T2A qui était arrivé, qui avait été introduit. l'année dernière, enfin, et même, ils avaient enlevé le T1, du coup, en 2018. Et en fait, ils augmentent à chaque fois d'un et du coup, ils enlèvent une des récompenses. C'est-à-dire qu'en 2018, ils avaient rajouté le T2A, enlevé le T1A. L'année dernière, ils ont enlevé le T4B, une T5B. Bah là, normalement, ils vont peut-être enlever le T4C et donc rajouter le T5C. Ça paraîtrait totalement logique d'avoir la possibilité de gagner des fragments de T5C à l'appel. Alors, peut-être pas des... Enfin, peut-être pas genre 45 000 fragments d'un coup. Ça paraîtrait un peu abusé. Mais genre du 25%, du 50%, ça paraîtrait pas choquant. En gros, gros gain, vous voyez, en grand butin. En butin hyper rare. Donc voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour de cet event. Alors, au-delà de ça, voilà, il y aura l'événement. Enfin, il y aura le calendrier, pardon. et à voir ce que ça va arriver, enfin, ce qui va se passer. En tout cas, c'est la première fois que je fais une vidéo théorie sur cet événement de cadeau. Enfin, en tout cas théorie, disons, disons, voilà, ce que j'espère voir et ce que je pense voir dans cet événement-là. On verra du coup le soir même de l'arrivée. Je vous ferai une vidéo vraiment en direct dès que ça arrivera. Enfin, ça dépend en vrai si je suis à mon appart ou pas. Mais quoi qu'il arrive, je vous ferai une vidéo en direct dès que ça arrivera avec du coup, est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que j'ai eu raison ? Est-ce que j'étais loin ? À côté de la plaque ? On verra. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez en termes d'événements d'alliance, de classement, d'événements solo, de classement solo. Également, donc, le contenu du cristal solo supérieur. Du cristal cadeau supérieur, pardon. Donc, du cristal plaisir d'offrir supérieur. Dites-moi, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous pensez qu'il y aura du T5C qui va arriver de façon plus importante dans les cristaux cadeaux ? Quel montant ? Quel nombre de fragments ? Les Eclats 6 ? Combien on va en gagner ? Comment ça va être réparti ? Les Eclats 5 ? Est-ce qu'on va en avoir de plus en plus ? Les gemmes 6 ? Les pierres 6 ? Est-ce qu'ils vont faire leur arrivée dans les cristaux cadeaux ? Toutes ces petites questions. Est-ce que Weapon X va arriver également ? Voilà. Toutes ces petites questions. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Cette vidéo est faite pour ça. C'est une vidéo qui est totalement théorique, qui essaye d'être juste purement logique. Vraiment, il n'y a aucune sûreté dans tout ce que je vous dis là. C'est vraiment juste de la logique vis-à-vis de ce qui s'est fait l'année dernière. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner tous ces avis-là. À vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'abonne en ce moment. Ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'en mois d'octobre, ça avait été plutôt compliqué. Là, avec le confinement, du coup, ça revient. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça serait cool d'atteindre les 10 000 abonnés pour la fin d'année. Franchement, ça fera un mois de décembre encore plus dingue. Surtout que je vous ai teasé pas mal d'événements que je vais mettre en place sur la chaîne pour justement les 10 000 abonnés. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos de tout type tous les soirs à 19h sur ma chaîne. Merci à vous et bonne soirée.